C'est parti pour la dernière conférence de la matinée. Du coup, il est avide de défis. Il sait quel instrument est le handpan. Veuillez accueillir Alex Rock, qui va aujourd'hui tenter de réaliser un Hello World dans un maximum de langage. Bon courage, Alex. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous ayez envie d'assister à ce genre de conférence un peu barrée. Je vais éviter de perdre du temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je m'appelle Alex Rock, je suis développeur. J'ai créé Orbitel, qui est mon entreprise aujourd'hui. Je fais de l'architecture, du dev, de la formation, du coaching. Je fais plein de choses. Contactez-moi si jamais vous avez besoin d'informations. Mais aujourd'hui, le challenge, c'est ceci. Alors, j'ai récupéré une liste de langages de programmation, certains que vous connaissez très bien et d'autres que vous ne connaissez pas du tout. Et le but, c'est de faire un Hello World avec chacun de ces langages le plus rapidement possible. Je me suis mis quelques règles quand même parce que bon, ce serait trop facile sinon. La première, c'est que je vais utiliser une image Docker pour simplifier tout ça avec Ubuntu 20.04, donc la dernière LTS. Et dessus, il doit y avoir déjà Vim, évidemment au cas où, Curl pour pouvoir télécharger les éventuels langages de programmation, Make qui peut parfois être utilisé pour ça, mais surtout, je vais avoir un Makefile pour tester mes différents langages, et Git qui peut être aussi utilisé parfois pour pouvoir installer certains langages. Ensuite, chaque langage doit être installé. C'est-à-dire que dans Ubuntu, il est possible qu'il y ait Python ou PHP, mais je vais quand même utiliser les commandes qui sont recommandées pour installer les langages, même s'ils le sont déjà. Donc peut-être que apte va juste dire que c'est déjà installé, mais ce n'est pas grave. Donc il faut que ça affiche Hello World dans SDL Out, donc la sortie standard, et le code de sortie doit être de zéro. Donc il ne doit pas y avoir d'erreur. Il peut y avoir des warnings, par exemple, et ça affiche Hello World dans SDL Out, mais il peut y avoir des warnings qui font que le code de sortie est différent de zéro. Ça, c'est non. Et si c'est possible, parce qu'il y a différents langages, essayez de créer un binaire au format le nom du langage. Donc là, je vais appeler tous mes langages avec par main.lenomdulangage.out, un binaire. Alors, il y a des langages pour lesquels ça ne sera pas possible, et d'autres pour lesquels ça le sera, donc on va le faire. Donc c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est l'image Docker, elle est là. D'accord ? Rien de plus compliqué. Je l'ai déjà buildé pour gagner du temps, et je vais la lancer. Donc j'ai eu le droit à plusieurs terminaux, parce qu'il y a des fois, l'installation, ça va aller un peu plus vite. Donc Docker, Docker, Exec, Languages. Mais bon, théoriquement, je ne devrais pas en avoir besoin. On va le laisser là au cas où. Alors, première chose, je vais installer C. On va commencer par le plus vieux des langages. C, donc pour l'installer, apt install gcc, parce que c'est GNU C compiler. Le compilateur C, c'est le plus connu. Il en existe plein d'autres. Il y a plein d'autres. Il y a Libc, il y a Vcc, il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, on va se contenter du compilateur GNU, et on va créer un fichier main.c. Main.c, qui va être notre point d'entrée. Alors, pour faire un Hello World, première chose, on a une fonction int main. C'est un langage compilé. Donc il y a toujours une fonction main, quasiment dans tous les langages compilés. Et pour afficher du contenu, c'est pareil qu'en PHP, pour ceux qui font du PHP. J'imagine que pour la FED, il y a beaucoup de gens qui font du PHP. Printf, hello world. Et pour éviter de faire peur au terminal, je vais rajouter un backslash n. Parce que sinon, les terminaux ne sont peut-être pas hyper adaptés. Et on lui a le petit return 0. Parce que le code de sortie. Sauf que ce n'est pas fini. Pour avoir Printf d'accessible, il faut que je puisse inclure une librairie qui s'appelle stdio, standard input output, include stdio.h. C'est une bibliothèque qui est normalement installée par défaut dès que vous installez C. et ensuite, gcc, donc main.c, et sortie main.c.out. Et normalement, si je l'exécute, main.c.out, j'ai mon hello world. Le premier, c'est terminé. Hop, on passe à la suite. On ne va pas se casser la tête, on va faire C++. Alors, C++, app install, au lieu de gcc, on va faire du g++. Donc, c'est le GNU C++ compiler. Et là, on va refaire un petit fichier touch main.cpp. et main.cpp. Je crois que ce sera plus simple avec Vim, en fait. Et donc, pareil, ici, on va aussi inclure la lib standard. Donc, include stdio.h. Et même chose, donc int main. Alors là, pour le coup, int main void, parce que c'est C++ et il n'y a pas d'argument. Et printf hello world. Voilà. On n'oublie pas le petit c'est my colonne. Et ensuite, g++, donc main.cpp, c++, output main.cpp.out. Je l'exécute. Ça marche. Super. Et de deux. Maintenant, je vais faire un truc que vous n'avez probablement jamais vu de votre vie. C'est du COBOL. Allez, on commence à faire des trucs un peu sympas. App install, open COBOL. Oui, non, je ne vais peut-être pas le faire ici. Je vais peut-être le faire dans le container. App install, open COBOL. Et une fois que c'est installé, je vais pouvoir créer mon fichier COBOL, on vim main.cbl. Alors, COBOL, c'est un langage un peu casse-pieds parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Tout d'abord, il faut définir le nom du programme. Programme ID et on va l'appeler hello en majuscule world point. Et ensuite, une fois que le programme ID est fait, il faut qu'on détermine, enfin, qu'on explique qu'on a des différentes procédures à exécuter. Donc, procédure division et on va afficher display hello world et enfin, stop run. Donc, on arrête le programme. Théoriquement, cbl je n'ai plus la commande. Cbl ouais, c'est cobc. Oh là là, c'est une grosse commande. Alors, cobc, voilà, je vais le faire directement dans le container. cobc free, donc ça veut dire que ça va utiliser des optimisations de mémoire, tirer x output main.cbl.out et on prend quelle entrée ? main.cbl. Évidemment, je me suis aidé. J'ai récupéré des commandes déjà toutes faites. cbl.out. out. Enfin, toutes faites. Non, je les ai exécutées quand même. Ah, j'ai mal écrit mon texte. Oui, j'ai mis une majuscule. Il me faut une minuscule, j'avais dit. Parce que j'ai un petit makefile qui m'exécute tous les langages. OK. Vous voyez, là, pour l'instant, je n'en ai que trois. Le quatrième, vous le voyez, Fortran. Allez, on va s'amuser. Fortran, vous savez qu'il y en a encore dans les trains et les TGV. Donc, Fortran app install, j'ai Fortran 9. C'est la dernière version actuelle. Et on va faire notre petit fichier. Alors, vous allez voir que Fortran, il est un peu spécial aussi, puisqu'en fait, on peut afficher des choses, mais quand on affiche des choses, il va manipuler le contenu. Donc, on doit être hyper explicite sur ce qu'on affiche. Donc, F90. Donc, hello. On va définir un programme. Et ensuite, on va print. Alors, par défaut, print, vous mettez une étoile pour dire, vous ne spécifiez pas le type d'information que vous utilisez. Mais il existe des descripteurs pour définir, pour décrire ce que vous allez imprimer. Donc là, A, ça veut dire, j'imprime une chaîne de caractère. Donc, print, hello world, et end program. Hop. Alors, pareil, je n'ai plus la commande. J'ai Fortran. Fortran. Je ne me souviens plus de la commande. c'est F90. C'est Fortran. J'ai Fortran. Ouais. Et c'est main.f90. Alors, je n'aurai pas l'output. Zut. Il va me créer un A.out qui fonctionne. Mais c'est output, je crois. Je ne sais plus s'il faut le mettre avant. F90.out. Ouais, il est là. rma.out et main.f90.out. Ça marche. Hop. Suivant. Après Fortran, un truc que vous connaissez déjà certainement, c'est Go. Alors, le problème de Go, c'est que pour l'installer, il faut se casser la tête. Alors, il y a plein de solutions. Sous Linux, il faut tout supprimer, télécharger un fichier TAR, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. D'où l'intérêt d'avoir, d'avoir justement, Curl. Alors, Curl, je vais prendre ça. Ça ne marche pas. Alors, c'est ssl-o go.tar.gz, je crois. Quoique, il y a peut-être apt install go, ou je ne sais plus. Si jamais vous connaissez la réponse, affichez-la. je vais déjà créer mon fichier Go, vim-main.go, du coup. Donc là, c'est pareil. func-main, c'est un langage compilé. Et alors là, pour le coup, il faut utiliser le formateur de base, fmt.println, hello world, pas de majuscule. Sauf que le fmt, il faut l'importer. Donc, importe fmt. Et vu que Go est orienté packages, etc., il faut spécifier le package dans lequel on va le builder. Donc, package-main, ok, Go n'est pas installé. App install go. Je ne sais plus s'il est dispo. Zut, zut. Et oui, quand je vous dis que c'est un peu le bazar, c'est là qu'on arrive sur l'effet des mots. Si on a déjà Go, on peut réinstaller Go, et si on ne l'a pas, on ne peut pas le réinstaller. Je ne me souviens plus exactement des commandes pour installer Go. Downloads page. Je crois qu'on peut exécuter un truc téléchargeable. ça ne marche pas. Comment j'ai fait pour Go ? Non, je ne sais plus. Vous savez quoi ? On va passer sur Go, on le reviendra après si on a le temps. parce que je ne me souviens plus du processus d'install, parce que c'est un peu casse-pied. On va passer à la suite. La suite, je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire du Haskell. Langage fonctionnel, ça change un peu. Donc, app install Haskell platform. Déjà, on a un échec sur tout ce que j'ai fait. Pourquoi il ne marche pas le Haskell platform ? Ah ben ici, j'écris platform, platform, ça ne va pas le faire. Platform. Yes. Donc, on va ensuite créer notre petit fichier. C'est là que vraiment vim main.hs. Et là, pour le coup, c'est un langage fonctionnel. Donc, on va définir que la fonction main, on va définir son retour tout de suite. Qu'est-ce qui va être retourné ? Un langage fonctionnel, donc on se base sur les retours et les arguments. Il n'y a pas vraiment d'instruction procédurale. Donc, le retour de la commande, c'est toute string avec une new line hello world. Et une fois que c'est fait, on a notre fichier. Je vais attendre qu'il soit installé et on va pouvoir utiliser le compilateur. Alors, il faut que je le fasse directement dans le container. Docker exec d'h. Est-ce que ça va marcher ? Yeah ! Donc, le compilateur, c'est ghc. D'accord ? Alors, je pense que c'est GNU ASCAL compiler, j'imagine. Donc, output main.hs.out et input main.hs. Alors, je ne pense pas qu'il soit déjà installé. Il est encore d'install. C'est long. Donc, on va passer à un autre. Docker exec. On va quand même passer à la suite en parallèle parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Java. Alors, Java, c'est pareil. c'est un bazar pour installer mais mine de rien, il y a plein de gens qui font du Java donc il y a quand même une simplification. App install default.jdk. En général, c'est ça qui va permettre de l'installer. Ascale est installé. Output, ça marche. Je vais l'exécuter. Main.hs.out Et ça fonctionne. Super. Ascale, c'est fait. Donc, Java. Vim main.java. On va faire une classe publique. Public class main. Et on va juste exécuter une fonction main. Donc, si jamais vous n'avez qu'une seule classe, que cette classe, c'est le composant principal de votre application Java et que la classe s'appelle main et qu'elle a une fonction publique, static, void, main, string, args, qu'on spécifie parce que même s'il n'y en a pas, il faut que ce soit un tableau vide. Et du coup, si vous allez compiler votre appli et qu'il y a une classe main, enfin, une classe dont la fonction est main qui est classe principale, ça va compiler cette classe-là en tant que point d'entrée de votre application. System.out.println. Hello.world. Donc, là, pareil, pas besoin de new line. Normalement, ça s'en occupe. Et ce n'est pas fini parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on dise à Java au moment où on va compiler notre appli qu'on a besoin de spécifier quelle est la classe principale de l'appli. Donc, il faut un manifest. Et ça, c'est un pareil, donc main class. Comme ça, dans le manifest, on va expliciter quelle est notre classe et puis on l'a appelé main. main. Et ensuite, il faut compiler tout ça. Alors, le problème, c'est que Java, ça peut être interprété. Genre, si je fais Java main, ça marche. Il n'est pas installé, mais si je faisais Java main une fois qu'il serait installé, ça fonctionnerait. Donc là, non. Donc, il faudra que je le compile avec le Java compiler. Et une fois que le code est compilé, il faut que je transforme tout ça en un exécutable. Et vous avez déjà vu que les exécutables en Java, c'est des fichiers .jar. Donc, les fichiers .jar, c'est un peu comme les fichiers .far en PHP. Alors, en parallèle, du coup, c'est un peu le bazar parce qu'il met du temps à installer. Donc, je vais pouvoir aussi commencer à installer Julia. Alors, je n'ai plus lu le process d'installation de Julia. Julia lang install. Je vais vérifier exactement, mais normalement, il doit y avoir un truc de base dans le package. Alors, Ubuntu, peut-être apt-search Julia ou apt-install Julia. apt-install Julia. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouah, ça va. Ce n'est pas très compliqué. apt-install Julia. Alors, il va bloquer, je pense, parce qu'il y a déjà un processus apt en cours. Donc, ce n'est pas grave. Il va attendre. Et vim main.jl. Julia. Ah, qu'est-ce qu'il me demande là ? Vite. Eh oui, il demande à localiser le truc. Ah, qu'est-ce qui me saoule ? Voilà. Java. Merci pour tout ça. Alors, en Julia, print, ln, voilà. Pas très compliqué. Alors, pas de la 6, ma colonne à la fin. Ensuite, Julia, on l'installe. Alors, je vous disais, Java main, normalement, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas spécifier quelle est la classe principale. Donc, on va directement javac main.java. Voilà, on le compile. Et une fois que c'est compilé, jar, on va spécifier le manifest, donc main.java.manifest. On crée un nouveau jar et le fichier sera main.jar. Voilà. Et ensuite, du coup, javajar main.jar. C'est comme ça qu'on exécute les fichiers. Alors, je l'ai appelé main, un peu plus classe main. J'ai oublié un truc, static void, minstring args, système out println. Écoutez, ça a fonctionné hier, ça ne fonctionne pas. Hop, deuxième échec. c'est comme ça, on ne peut pas tout réussir. Donc, avec Julia, du coup, c'est Julia main.jl. Alors là, pour le coup, c'est un langage interprété. Donc, c'est comme ça, ça marche. Donc, si je fais mon petit make, go, ça ne marche pas, ascale, ça marche, et Java, ça ne marche pas. Julia, ça fonctionne. Prochain, vous avez peut-être vu sur la liste, l'UA. Donc, l'UA, on va l'installer. apt install l'UA, alors dernière version 5.3, et on va ficher un autre petit fichier, vim main.lua, et l'UA, facile, print hello world, hop, et l'UA, l'UA main.lua, voilà, c'est pareil, encore une fois, pas très compliqué, c'est un langage interprété. Alors, l'UA, c'est intéressant, parce qu'on peut le packager, il y a lib l'UA, qu'on peut packager dans la plupart des langages qui peuvent packager d'autres différents projets, et il est pas mal utilisé, en réalité, l'UA, typiquement, il y a de la config de serveur, ou des choses comme ça, qui se fait en l'UA. OCaml, alors, app install OCaml, normalement, ça devrait passer, c'est peut-être refaire un petit app update entre les deux, mais normalement, il ne devrait pas y avoir besoin. OCaml, donc langage fonctionnel aussi, très connu, vin mail.ml, voilà, et print string, hello world, là, pour le coup, il faut une new line, parce que print string, il ne va pas l'afficher. Donc, notre fichier est prêt, on va utiliser le compiler, OCaml, c'est O, main.ml.out, main.ml, alors évidemment, il n'est pas encore installé, donc je passe au prochain langage, en attendant, et le prochain langage, c'est Perl, alors Perl, normalement, il est déjà installé par défaut, mais je peux toujours décider de le réinstaller, app install Perl, et normalement, ça va l'installer, mais vu qu'il est déjà installé, il ne va rien faire, d'accord, on va compiler notre petit OCaml, main.ml.out, et celui-là marche, hop, un de plus. Perl, c'est un langage interprété aussi, donc vim.main.pearl, et ça va vous rappeler peut-être du PHP aussi, parce que PHP, c'est un peu issu de Perl, donc Perl, hello world, new line aussi, parce que voilà, c'est comme ça, et perl.main.pearl, hop, et un de plus, ensuite, celui que vous connaissez tous, app install, PHP, tout le monde connaît PHP, normalement ici, alors je ne vais pas me prendre la tête, et ben pourquoi, qui, pourquoi il ne veut pas, donc bref, et ben vim.aphp, alors là, c'est un truc qu'on n'a pas dans les autres langages, il faut taguer notre code, et echo hello world, petit new line, et make, si je fais mon petit make, PHP va s'exécuter sans trop de problèmes, voilà, PHP c'est bon, next, vous voyez sur la liste, Python, alors pareil, souvent, Python est déjà installé, donc si je fais apt install, Python 3, parce que bon, mais il y a peut-être certains composants qui ne sont pas installés, bon là, il me l'installe, c'est parfait, donc vim main.py, et, bon, pas très compliqué, print hello world, hop, et là, pareil, Python main.py, ou Python 3, plutôt, voilà, donc ça fonctionne, et si je refais mon petit make, ouh, pas make, alors du coup, je ne sais plus si le make, il prend Python ou Python 3, il faudra que je vérifie, mais si je fais alias, un alias, ça devrait fonctionner aussi, alors, qu'est-ce que j'avais attendu, tout à l'heure, qui n'était pas fini, donc go, on a vu que ça n'a pas marché, Lisp, j'ai oublié Lisp, oh, quel idiot, j'ai oublié de faire de Lisp, Lisp, c'est un langage super chelou, il y a des parenthèses de partout, il faut bien structurer le code, app install, donc SBCL, c'est le compilateur de Lisp, il y a plusieurs implémentations de Lisp, il y a SBCL, c'est Lisp, le langage pur et dur, et ensuite, il y a Common Lisp, qui est en fait, donc Lisp, c'est la spécification, et Common Lisp, c'est la vraie implémentation, c'est un peu comme le framework en fait, et SBCL script main.lisp, alors évidemment, il faut que je l'écrive, mais il ne fonctionne pas, bon, on va déjà créer le fichier, vim main.lisp, alors là du coup, il faut toujours mettre notre instruction entre parenthèses, comme je disais, il y a plein de parenthèses, c'est d'ailleurs des mêmes que vous retrouvez souvent sur le net, avec Lisp, parce qu'il y a des parenthèses partout, c'est pour structurer l'appli en fait, donc write line, hello world, donc là on a écrit write line, donc du coup, il va faire la new line tranquille, et évidemment, main.lisp, on arrive à la fin, je n'aurai pas le temps de tout finir, donc Lisp, ça ne passe pas, il me reste ruby, apt install ruby, et hop, vim main.rb, put hello world, hop, yes, ensuite, il y a quoi d'autre, j'ai Rust, alors Rust, c'est un peu le bazar à installer, mais bon, on ne va pas le faire maintenant, vim, alors ruby main.rb, voilà, parfait, ça marche, bon petit make file pour vérifier que tout est bon, V, alors VLAN, V, c'est un langage qui n'est pas connu, il faut le cloner pour l'installer, et ensuite, il faut le construire, donc make, c, VLAN, et une fois qu'il est construit, après, on pourra l'exécuter, et une fois qu'il sera exécuté, je vais préparer mon compilateur, donc VLAN, V, alors tiens, hop, on compile, .v, donc le compilateur, main.v, et output, main.v.out, on y arrive, on y arrive, les commandes sont prêtes, et il faut créer le fichier, évidemment, main.v, et dedans, c'est juste println, hello world, sans un truc comme ça, hop, non, ah bah oui, ça ne va pas fonctionner, bizarrement, je me suis trompé, j'ai mis un C au lieu d'un G, voilà, ça marche, et donc make, V va fonctionner, alors je n'ai pas réussi à tout faire, malheureusement, il me restait javascript, Rust, Python, alors Python, je vais juste, vim makefile, au moins pour que Python fonctionne, parce que ce n'est pas, hop, j'ai rêvé, ah, Python, parce que c'est Python 3, en fait, Python 3, make, et on va y arriver, voilà, Python fonctionne, parfait, bon, on n'a pas tout fait, mais il en restait d'autres, il restait notamment javascript, typescript, et en plus, typescript, je voulais le faire avec javascript, et avec des notes, parce que du coup, ça n'aurait pas été les mêmes complets, donc je n'ai pas pu tout faire, malheureusement, j'en avais 20, et j'en ai fait 11 ou 12, selon qui arrive à tout suivre, c'est déjà pas mal, je ne me doutais pas, que je finirais de toute façon. Merci beaucoup Alex, en tout cas, pour ce petit rush, de 20 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions, dans l'angle des questions, du coup, on a quelques minutes, du coup, avant de... une question qui voudrait revenir, c'est pourquoi ? Il y a déjà une demande pour un Hello World des frameworks, je ne sais pas si tu l'as vu dans le chat. Si, j'ai vu, c'est une bonne idée, peut-être que je... Ouais, peut-être, pour une prochaine conférence à la FUP, j'y réfléchis. Merci à tous et toutes d'être venus, c'était sympa, ce petit rush. Quel est ton langage favori ? Difficile à dire, PHP, ça a été mon préféré pendant longtemps, mais en fait, entre-temps, j'ai découvert plein d'autres langages et clairement, j'hésite entre Rust et TypeScript. Ils n'ont pas du tout le même usage et pas du tout les mêmes spécifications, mais Rust est tellement plus compliqué que TypeScript, mais en même temps, TypeScript est plus simple, mais il n'est pas aussi... Rust et TypeScript, allez. Les deux. D'autres questions ? N'hésitez pas. S'il n'y en a pas d'autres, ce n'est pas bien grave. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés. J'ai vu qu'il y en a qui disaient que c'était fun. J'ai trouvé ça bien fun aussi, la petite pression et tout. C'était original du coup comme présentation, vraiment super sympa. Peut-être la même avec les frameworks. Oui, c'est ça, voilà. Une bonne idée, on attend sur un futur CFP. Du coup, on va clore du coup cette matinée. Avant de vous laisser aller déjeuner, je vais vous donner quelques news quand même pour ce midi parce qu'il y a pas mal d'activités sur Work Adventure. Donc à midi 20, vous allez avoir un débrief des speakers du matin de la TRAC de Toulouse. à midi 40, vous aurez le débrief du coup des speakers de Toulouse. Voilà, donc toujours sur Work Adventure. Après, il y a l'open bar du coup qui est disponible aussi. Je ne sais pas si vous avez pu aller sur Work Adventure. Mais de midi 40 à 13h45, vous aurez Mathieu Passeneau et Benoît Jacquemont suivi par Loïc Cailleux et Alex Roch du coup, ici présents après je serai là normalement tout le début d'après-midi jusqu'à 14h30 à peu près. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Work Adventure pour aller les voir et échanger avec eux sur l'open source ou sur tout autre sujet. Il y aura aussi de la méditation à 13h40 jusqu'à 13h55 donc si vous voulez parer sur Work Adventure une petite séance par un coach de yoga. Il y a les tables de Jitsi parce que vous avez sûrement faim à midi 24 donc n'hésitez pas à aller sur Work Adventure toutes les petites tables que vous allez trouver ce sont des petites salles Jitsi qui vont permettre de manger et d'échanger avec la communauté. Et on se retrouve à 14h du coup pour la traque de tour avec Benoît Jacquemont et son talk HTTP3 c'est une question de transport. Voilà, en tout cas merci à tous et merci Alex pour ton talk et sur Twitter je vais publier le repository qui contient tous les langages que j'ai testés qui sont fonctionnels. Ça marche. je vous ai mis le lien aussi pour la suite du coup cet après-midi avec Benoît Jacquemont et puis on se retrouve sur Work Adventure du coup voilà n'hésitez pas à venir voir le Diverief l'Open Bar voilà toutes les activités qu'on vous propose. merci à tous bon appétit allez bon appétit tout le monde à plus tard et à plus tard on.